Les films sont plus harmonieux que la vie, Alphonse. Il n'y a pas d'embouteillage dans les films, il n'y a pas de temps mort. Si on ment un peu, c'est pour être plus vrai. C'est pendant le tournage de Faire la parole que je racontais aux quatre jeunes que je filmais le mythe de l'histoire d'Atharabie et Mikulac, et comme il y a eu une rupture de la transmission après la Seconde Guerre mondiale, c'est important qu'il y ait des œuvres aussi qui continuent cette transmission, mais aussi parce que je trouvais moi-même dans ce mythe quelque chose qui me touchait. Et bien sûr, comme tout artiste qui choisit un sujet mythologique, je l'ai arrangé à ma façon pour que ça exprime quelque chose de précis qui avait un sens pour moi. Notre culture actuelle est dominée par la raison, cette raison née au XVIIIe siècle, mais en fait qui remonte à Aristote et à Saint Thomas d'Acar, et qui a remplacé la spiritualité en fait. Et cette raison, je pense que ça nous entraîne vers le mal. C'est pour ça que le diable a fait ses études dans un collège de jésuites, mais aussi qu'il a fait une business school dans un pays anglo-saxon, on ne sait pas lequel, en barbarie. Voilà, moi je pense que c'est en barbarie. Dans mon cinéma, la parole est destinée à faire ressortir l'intériorité de ceux qui l'incarnent. Et donc là, c'est la parole basque. Mais d'abord, c'est une traduction par Icharou Borda de mon scénario, donc c'est toujours mon style en fait de dialogue. C'était le même travail aussi que je fais avec les acteurs quand je travaille en français.